Les bouteilles de bain d'Alsace qui ont si remarquablement évolué ces dernières années. Force est de constater que l'image des bains d'Alsace nécessitait une cure de rajeunissement. Force est également de constater que l'impressionnante progression qualitative des bains d'Alsace ces dernières décennies n'a pas été suffisamment bien expliquée à nos consommateurs historiques, dont les Alsaciens sont d'ailleurs majoritaires. Force est enfin de constater que les jeunes consommateurs ne nous connaissent pas assez car nous sommes restés accrochés à une image qui ne leur parlait pas suffisamment. Dans ce contexte de compétition acharnée sur les prix, de distorsion de concurrence, de montagne de réglementation et de pression sociétale comme nous n'en avons jamais connu, le bignoble alsacien a décidé d'opérer des changements de fonds pour se lisser à la place qui est la sienne. Vous allez l'entendre souvent dans les prochains temps. Avec tous les opérateurs du bignoble, nous sommes passés à l'offensive pour valoriser les singularités que nulle autre région ne peut revendiquer aussi bien que l'Alsace. Premièrement, nous réunissions tous les terroirs du monde dans une seule appellation. Deuxièmement, nous sommes une référence, on ne peut pas dire la référence en vin blanc, un bignoble spécialiste des blancs secs, avec des distinctions incroyables, y compris à l'international, des vins adaptés à toutes les cuisines du monde. Nous élaborons des vins résolument humains, c'est le troisième critère. On a derrière chaque étiquette des visages, des familles, un vignoble à taille humaine, façonné minutieusement avec la patte de l'homme, un accueil hors pair, champion du monde de la vente au caveau de France. C'était une habitude ces derniers temps. Donc, champion de France de la vente au caveau, mais peut-être même du monde, on va vérifier ça. Champion du monde, monsieur le président, vous avez raison. Fer de l'ance de la bio en France, le vignoble le plus écolo du territoire national, et on vous le prouvera, une route des vins remarquable, et un vignoble une-autoristique par excellence. Trois atouts considérables que la filière viticole va promouvoir au travers d'une nouvelle campagne qui naîtra avec la libération du millésime 2018, et un nouveau logo qui est d'ores et déjà dévoilé sur les réseaux sociaux et dans la presse. Nous allons vous l'expliquer en images dans quatre minutes. Toute cette ambition, nous vous le prouverons en France comme à l'international. Nos étendards, tels que le Riesling d'Alsace, le Gewürztraminer et le Crémont d'Alsace n'ont qu'une hâte, celles de vous transmettre la fierté de les partager entre amis, lors de vos réceptions professionnelles aussi, ou au quotidien, pour des moments festifs comme ici, lors de la Foire au vin, ou lors des très grandes occasions ou sur les plus vantes tables. La gamme des vins d'Alsace sait répondre à l'ensemble de ces segments et a littéralement changé de division par rapport à l'image de petit blanc qu'elle a traîné pendant trop longtemps. Dans notre communication, vous vous y retrouverez tous, car nous y en ferons notre ADN alsacienne. Nous ne renierons pas nos codes traditionnels, mais nous les traiterons avec modernité, dans l'objectif d'asseoir une plus grande notoriété pour les vins d'Alsace. En somme, j'ai envie de dire, visons la réussite collective à l'échelle de l'Alsace dans un premier temps, puis de la France tout entière. Que toutes les cartes de vins des restaurants commencent avec un A, et non un A comme Alsace, et non pas un B comme... Que les vignerons fassent la promotion du savoir-faire des tables alsaciennes, les plus méritantes et les plus vertueuses, et qu'en échange, les chefs promeuvent le savoir-faire des vignerons alsaciens, des vignerons alsaciens, pardon, en parfaite connaissance du produit, avec fierté et volontarisme affirmés, comme s'ils parlaient de leur propre production. Que la grande distribution, les grossistes, les cavistes, les prescripteurs, les influenceurs, les blogueurs, s'autorisent un peu davantage de chauvinisme et ne jouent pas la seule carte du prix ou des modes. D'ailleurs, dans nos dernières études, les vins d'Alsace sortent parmi les blancs français qui présentent le meilleur rapport qualité-prix, et ce n'est même pas connu. Que les alsaciens, qui ne sont pas encore dans ce mouvement, revoient certains de leurs vieux préjugés et se prennent la peine de découvrir ces incroyables pépites qui font palir les vignobles français de grande notoriété. Enfin, qu'au niveau des politiques d'aide aux entreprises, on continue de soutenir l'innovation technique en viticulture pour que l'Alsace garde son temps d'avance, qu'on soutienne l'internationalisation et la dynamique d'export, qu'on facilite les transmissions d'entreprises, qu'on renforce les cursus de formation des futurs châtes d'entreprise, qu'on reconnaisse notre temps d'avance environnemental, nos pratiques respectueuses, mises en place depuis plus de 20 ans, alors que d'autres vignobles s'y mettent à peine. Nous avons besoin que vous nous souteniez dans cette dynamique, mesdames et messieurs les élus, et nous savons que nous pourrons compter sur votre soutien ainsi que de celui de vos administrations ou services. Bref, vous l'aurez compris, il souffle actuellement sur le vignoble une farouche motivation des professionnels pour faire rayonner l'Alsace sur tous les plans. Les plaisirs à table, la gastronomie à la française et la signature à l'alsacienne. C'est ça qui fait sens dans le projet du CIVA pour le vignoble alsacien. Vous allez maintenant découvrir la nouvelle signature des vins d'Alsace qui définit le futur ton de la campagne de communication. Signature à l'image d'une marque forte, collective, à la hauteur des ambitions et du renouveau des vins d'Alsace. Retenez une seule phrase, l'Alsace, la région qui réunit tous les terroirs du monde en un seul vignoble. Des vins inimitables, révélateurs d'un savoir-faire familial emblématique, c'est la référence en vins. Mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir toute cette symbolique résumée en 1 minute 40 dans le film qui va se projeter derrière moi et vous souhaite une très belle 71e édition de la Foire au vin. Bonne bandage à nos viticulteurs et vive les madres d'Alsace. Merci.